et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de forgotten but unbroken à chaque fois je me cours c'est pas unbroken but forgotten c'est l'inverse ah ok et on se relance du coup et on a notre hôpital qui est prêt et on a un camp et 20 alors du coup on a notre nouvelle recrue nos camarades de l'est ont tenu leurs promesses et ils ont lâché quelqu'un tatata on est très content on doit y trouver un endroit où vivre et on a une nouvelle recrue alors un soldat et va go avec sander alors je sais pas du tout s'il peut y avoir des conflits genre est ce qu'ils vont pas être contents il va pas s'entendre avec les autres alors c'est un communiste un tatata quand on gagne une mission qui a été commissionné par l'union soviétique un communiste gagne un bonus de morale très bien alors et c'est une brute dans le sens où il endommage rapidement l'équipement très bien parfait il est level 0 autant pour le le super entraîné a par contre il est radioman ça c'est cool sa profession imagine que ça doit être scripté les premières recrues on nous file un sapeur pour avoir une dernière une autre classe et le soldat mais qui est aussi radioman pour pouvoir le mettre là où il faut il a un ppsh excellent il ya deux quick slot ou l'un go back et tu n'as pas de tri lucky bastard il ya 15% de chance que l'ennemi un ratentir qui aurait normalement touché un golo et alors du coup je peux le mettre là je peux la signe level 0 est ce que ça donne des trucs bon pour le moment non ça ça vaut pas le coup parce qu'on est on est plein dans notre baraque et on va pas en faire une autre tout de suite on va essayer de faire avec nos six nos six mecs je me tâte à payer 100 balles pour pour envoyer ça mais à 10% de relation ça me paraît quand même pas ouf ouais on va on va le laisser là pour le moment des fois que ça nous donne des bonus d'une manière ou d'une autre on a toujours pas de mission qu'est nos mecs vont revenir de la chasse ça fera pas de mal un petit peu de bouffe tout on a quand même deux personnes de plus maintenant alors retour de l'expédition alors c'est le 26 pendant j'avais retenu 24 on est toujours sur le 15 juillet non la nourriture est partie plus vite par contre alors oui alors on a l'hôpital maintenant aussi qu'est ce qu'on peut faire dans l'hôpital on peut l'améliorer plus de lits de quoi chauffer améliorer le truc une table médicale très bien bon tout ça c'est pas tout de suite alors on peut mettre un docteur le building ne peut pas fonctionner putain quel enfer et alors est ce que je peux le mettre en en docteur et en même temps le mettre à soigner c'est ça la question notre qualified bah ouais 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 notre qualified notre qualified je veux bien mais on va te mettre toi du coup et du coup est ce que là je peux mettre du monde comme on fait peut-être qu'il faut que j'aille cliquer ailleurs non ah patient ah oui c'est à fait patient ok médical car normal ouais bah il va il va il va il va il va il va oui tout à fait il va voilà on va essayer de les soigner un peu et c'est alwin groutin qui va s'en occuper même si il n'est pas particulièrement pertinent en tant que médecin il va apprendre et salut cars bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien tombe bien on est en début de partie encore là allez fin de la journée qu'est ce qui va nous tomber sur le coin de la mouille camp et 20 alors bon qu'est ce qu'il se passe oh là là c'est les chasseurs qui reviennent ils ont essayé mais ils reviennent les mains vides carrément quoi ils ont rien pu attraper avec 65% de chance bon bah échec et alors du coup est ce qu'ils sont fatigués ou un truc du style ils sont fatigués ils ont perdu leur jauge de violet ils ont perdu leur jauge de violet ça manque un petit peu de pop-up sur le jeu pour le moment je trouve temps où là on voit bien que ça a diminué mais il n'y a pas l'air d'avoir d'unité ou quoi que ce soit quoi pareil lui ça a l'air de le fatiguer de bosser comme médecin peut-être que si je vais dans la baraque j'aurai plus d'infos pas dit ah oui eux ils sont plus dans la baraque parce qu'ils sont en train de se faire soigner on a le moral non il n'y a rien a priori ok bah c'est pas grave je vais pas les renvoyer parce que je sens bien qu'il y a quelque chose qui va quand même finir par nous tomber dessus à un moment de toute façon il y a un cooldown il y a un cooldown sur l'expédition ah ok il y a un cooldown sur l'expédition faudrait pas que ce soit trop facile non plus alors est-ce qu'il y a de l'xp en travaillant là lui un xp ok peut-être un truc genre 1 xp par jour pareil pour le médecin peut-être non il est pas qualifié donc il gagne que dalle nickel lui il a regagné 3 pv ouh et son moral tombe lalalalalala ça fait plaisir qu'est-ce que je sens que ça va être hyper simple allez ça serait bien une petite mission là des familles non il n'y a rien toujours alors les westernities c'est Londres et les USA visiblement enfin ce qui n'est pas illogique mais dans le truc de radio c'est deux trucs différents alors que là c'est un j'imagine qu'ils ont un truc de relation commun bon on a encore bien niveau médicaments et bouffe mais bon faudrait pas non plus que ça traîne trop je vais pas rater un truc on a pas de mission là rien que je puisse faire je peux pas zoomer je peux pas déplacer des trucs je peux pas cliquer sur ses mains je peux pas planter le couteau quelque part en mode on va là non pour le moment on se pose on soigne nos blessures alors du coup je vais peut-être quand même demander de l'aide à quelqu'un alors Washington est-ce que tu m'enverrais un petit peu de thunes parti on va leur demander de l'argent dans le sens où ça nous permettra peut-être de faire un petit truc sur le spy network c'est-on jamais au moins on montre qu'on est là Kars c'est quoi le but ? et bah écoute le but pour le moment on sait pas trop mais on est on va dire des restes de l'armée tchèque infiltrée en tchécoslovaquie si on peut parler d'infiltration donc en plein dans le territoire du Reich et bah théoriquement on est censé avoir des missions à un moment parce que je rappelle c'est une version preview mais bon je pense pas pour pouvoir essayer d'apporter notre contribution à l'effort de guerre et pour le moment je pense que c'est peut-être aussi scripté qu'au moins jusqu'à juillet un truc du jour ça soit calme parce que mine de rien on peut avoir pris des dégâts lors des premières missions on l'a vu donc on découvre un petit peu le truc mais on va devoir en gros gérer notre campement nos ressources on a plein de ressources à gérer qui vont nous permettre de faire des constructions de payer nos gens d'acheter des munitions etc et de pouvoir envoyer nos soldats en mission quand mission il y aura ce qui je pense ne saurait tarder lui il est remonté à quasiment mi-life par contre le moral se casse la gueule et on a pas de quoi bouffer est-ce qu'on peut faire une cantine ? ça doit pas coûter si cher que ça une cantine ah ça coûte hyper cher une cantine ok très bien et ben on va pas faire de cantine qu'est-ce que je vous dise moi ? ne faisons pas de cantine le cooldown 7 juillet et on a jusqu'au 7 juillet pour faire une... enfin avant de refaire une demande à Washington c'est une cantine étoilée ouais mais en fait c'est surtout que c'est une cantine en forme sous tente et du coup les tentes bah y'a pas de miracle ça coûte vachement de tissu quoi en vrai c'est pas cher hein mais c'est juste qu'on est à poil quoi pour le moment on est grave à poil quoi et en plus ça réduit la consommation de nourriture ouais ça va être un moustache je pense alors oula qu'est-ce qu'il se passe ? non non pas des rats sérieux pas des rats quoi mauvaise nouvelle commandant on a une infestation de peste de saloperie on a perdu un peu de nourriture et on va devoir en jeter encore plus en plus une partie de la nourriture restante peut être contaminée ce qui fait qu'on a un risque de maladie accrue putain on perd 100 de bouffe alors qu'on a été un foutu de chasser quoi du coup 16 risques on a un plus parce que y'a des rats on est à 705 de bouffe ok donc 100 c'est chiant on a perdu 2 jours de bouffe en gros ok parfait nickel c'était exactement ce qu'il nous fallait comme événement faut pas se mentir bon si on allait buter du nazi là les gars et éventuellement de la milice de la milice nazi je suis pas sectaire on va attendre une journée de plus et on va voir où ils en sont là c'est un peu le problème d'avoir blessé le médecin quoi c'est que le médecin une fois qu'il est blessé il peut pas faire le taf pour soigner les autres alors désolé vos actions ne vous ont pas impressionné il y a d'autres groupes avec plus de résultats qui ont besoin de plus de support faites votre devoir et demandez plus tard ouais ça m'étonne pas trop franchement 20% de relation on a rien fait on a absolument rien montré à part contre un hôpital il y a peu de chances qu'ils nous aident est-ce qu'on peut envoyer une demande à quelqu'un d'autre du coup genre l'on ça va pas baisser la relation du coup on va leur faire une petite demande de nourriture et de médecine on va voir si on n'a pas de malus particulier à le faire autant le faire on va bientôt être en juillet donc je pense qu'en juillet le jeu va dire allez ça y est sors toi les doigts j'espère ça m'embêterait de faire une heure d'épisode où il se passe rien ça c'est quoi ? ah c'est le vert ça excellent bon ils en sont où les cocos là ? lui il est presque remis et lui c'est pas encore fait c'est pas encore fait est-ce qu'on peut voir leur morale loi 78-80 ok le moral de tout le monde diminue très bien c'est nickel il nous dirait un autre notre adverse notre adviseur on est d'accord la medical tente c'était un must alors la recrue a quitté l'hôpital alors est-ce qu'il retourne directement dans la baraque ou est-ce qu'il faut qu'on le remette ? non c'est bon il y retourne parfait un message de Londres qui refuse aussi ouais à 20% il faudrait au moins qu'on fasse une mission réussie je pense pour qu'ils nous prennent un peu plus au sérieux est-ce qu'on peut leur demander des missions ? des trucs qu'on peut demander monnaie, ressources military, help des ressources non c'est pareil et là du coup des recrues envoyer des documents on n'a aucun envoyé ok pour le moment on ne peut pas on ne peut pas leur demander des missions on ne peut qu'attendre on va passer en vitesse 2 ah oui d'accord c'est c'est direct on passe en vitesse 2 ça dépote quoi on commence à être en dèche de ressources le 7 juillet on pourra renvoyer une expédition si on le souhaite alors notre recrut a quitté l'hôpital très bien on va du coup dégager lui et on va te mettre ah mais lui il était docteur j'avais pas vu ah le con on va quand même mettre lui c'est vrai que j'avais oublié il était docteur aussi dans le civil notre personnage principal bon bah du coup on a mis plus de temps à soigner mais d'un autre côté vu qu'on avait un autre à faire alors est-ce qu'on a un bug est-ce qu'on a un bug ah une nouvelle mission quand même parce que dans 2 jours on n'a plus de bouffe là alors quelque part en Hongrie rescue le VIP une petite garnison allemande cache un VIP éliminer les ennemis et sauver le VIP qui pourrait être quelqu'un de très intéressant pour votre équipe 1000 de bouffe bah voilà 200 de thunes et entre 5 et 15 de relations avec l'URSS alors une petite garnison allemande s'est mise en place dans une zone sécurisée leurs mouvements sont secrets mais on a réussi à obtenir des informations à propos de leur activité pour le moment ils se reposent ils ont une personne en captivité trouver et éliminer les ennemis et recruter le VIP alors il faut qu'on essaye de fouiller on pourrait trouver des documents plus l'ennemi vous découvre tard mieux c'est les 3 personnes doivent survivre qu'est-ce qu'on sait on aura aucune aide des alliés à la vache on va avoir des voilà la division SS Viking et la division SS Das Rage quoi et des paratroopers ok putain la première mission qu'on se mange c'est une mission avec des ennemis élites quoi très très bien équipement de toutes les forces élites l'ennemi a déployé des snipers 10% de 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 bonne information ça se trouve ça va être que des miliciens en fait vu qu'on a 10% d'infos ça reste une mission censée être facile bah écoutez on y va tout le monde est tout le monde est en forme de toute façon on y va avec Martin on y va avec tout le monde on y va avec tout le monde donc on a deux mecs avec un PM trois mecs avec un PM un autre sniper avec un fusil correct le medic avec un fusil correct et on a le gunner et bah go ne vous tenez pas debout devant une machine gun quand elle tire ah bon ok très très bien bon un peu d'action alors je rappelle que dans ce jeu dans les missions d'attaque on est caché au départ et que contrairement à la plupart des jeux du style quand on se fait ah c'est cool d'avoir ce petit truc enfin à côté là quand on se fait découvrir et bah seule la personne qui se fait découvrir est révélée les autres peuvent continuer d'être cachés et ça c'est quand même très cool alors étudions un peu la map ici on a un camion là on a potentiellement du loot ici on a potentiellement du loot ici on a potentiellement du loot là il y a une petite cabanette avec une porte fermée peut-être là où serait le VIP ici potentiellement un endroit où les mecs boivent un coup alors on peut réussir à s'infiltrer par là là il y a une grande porte ici il y a une grande porte ici il y a potentiellement un autre endroit où s'infiltrer là aussi derrière alors c'est quoi la joue sur le côté l'expérience probablement ok probablement l'expérience marrant d'avoir mis l'expérience en rappel là c'est pas l'information qui me paraîtrait la plus pertinente en premier quoi ok on va envoyer notre commando alors les objectifs de mission tuer tous les ennemis pour récupérer un survivant très bien en avant on y va on ne voit aucun ennemi on va avancer jusqu'ici et on ne voit aucun ennemi très bien alors toi t'es notre médic on va essayer de te garder un peu derrière cette fois ça me paraîtrait plutôt une bonne idée toi t'es notre heavy gunner par contre avance un peu alors je ne sais toujours pas ce que c'est que le 5 par contre ils sont tous à 5 sauf le médic qui est à 7 c'est peut-être le poids ça ressemble au symbole de poids non non en plus le médic n'est pas particulièrement plus chargé que d'autres toi t'es notre sniper vas-y place-toi ici on a un sapeur on va t'envoyer un peu par ici et ça c'est notre soldat on va l'envoyer là et il passe le tour alors pour l'instant on voit toujours personne est-ce qu'on tente de s'infiltrer par ici ou est-ce qu'on tente un contournement au moment on va essayer d'avancer un petit peu on voit personne on voit toujours personne en même temps l'entrée est encore assez loin si les mecs sont en train de se reposer dans la zone c'est possible qu'on voit personne à cause de ça on va essayer d'aller jusque là avec lui ah putain direct et en plus il nous allume parfait ok ok d'accord donc là on est révélé là on est révélé ok il n'y a que ces deux là qui sont restés cachés tous les autres ont été vus ici on a 3% de chance de le toucher c'est un peu de la daube toi du coup il y a lui qui est planqué là il y en a un là-bas il y en a un là-bas ok on va aller se mettre ici comme prévu mettre un overwatch ici on le voit pas il est trop loin excellent lui par contre il est capable de nous tirer dessus on l'a vu il nous a tiré dessus Max mon ami Max pour le moment tu es caché et il n'y a pas beaucoup de possibilités enfin tu n'es plus caché notre gunner est toujours caché par contre c'est utile je peux me placer à un endroit intéressant et mettre un overwatch ça coûte combien l'overwatch ? ah oui 22 compliqué donc tant qu'à faire on va avancer jusque là avec lui ok le sniper alors il n'a pas vraiment un fusil de sniper malheureusement zéro de chance et toi c'est pareil tu n'as aucune couverture encore une fois c'est le médecin qui va prendre essaie d'aller jusque là toi tu vas faire un overwatch toi j'ai même presque envie de t'emmener jusqu'ici préparer un peu de flank que toi tu vas faire un overwatch si jamais il veut s'approcher il nous tire dessus oh la vache il nous défonce quoi alors autant pour le plus tard vous êtes découvert mieux c'est ça calme direct alors du coup ah et putain en plus il est blessé ce qui fait que du coup il a moins de chance de toucher et en plus ça lui coûte plus cher d'attaquer très bien ici il faudra que j'avance genre jusque là c'est naze c'est quoi ça chaud passif perc ouais et ben on va aller là-bas puis on va se préparer à attaquer pour l'instant on est toujours caché je sais pas il n'y a plus de zone de détection donc théoriquement il ne nous voit pas alors toi 0% de chance de toucher out of sight ici on va se préparer à un petit flank des familles par exemple toi tu vas te mettre par là on a un 51% mais on a plus assez de chance ok c'est pas grave là il va falloir qu'on se bouge parce que malheureusement comment vous dire on est on est trop loin donc on ne peut pas se défendre on va aller se placer par là par exemple ici ici là on est considéré comme flanqué si je me mets là il y a quand même peu de chance que quelqu'un arrive dans mon dos on va plutôt exploser là 3% de chance je peux même pas viser donc je fais plutôt un overwatch au cas où il décide de bouger et là ouais là c'est compliqué il a crevé lui je pense il reste 2 pv non il ne reste pas 2 pv ok il nous a révélé notre dernier mec il reste 19 pv oh putain oh la vache la tôle quoi il nous a touché sérieux c'est abusé putain ici je peux même pas tirer quoi si je bouge jusque là je peux déjà plus tirer quoi par contre je peux me mettre en couverture complète toujours ça de pris un anchor dans tant qu'à faire alors là est-ce que je peux avoir un angle de tir intéressant là il y a peut-être moyen je pense qu'il est peut-être considéré comme flanqué si je me mets là sérieux seulement 27% on vise bah go faut tirer ah c'est vrai qu'on est à la mitrailleuse c'est pour ça que c'est aussi mauvais bien évidemment alors là attention il y a quand même deux mecs qui vont sortir il va falloir qu'on fasse gaffe ça serait bien de se débarrasser de lui là je le vois pas là non je le vois pas par contre je peux venir ici et l'avoine 57% de chance seulement bah go un petit critique ça ça fait plaise un petit critique j'aime bien cette idée là on a un 50% je peux pas me mettre quelque part en ayant une chance de toucher donc allons-y on va viser un petit 71 21 c'est pas ouf c'est le minimum quoi et toi j'aurais bien envie de te replier en vrai pour que tu couvres cette entrée là il n'y a pas vraiment d'endroit où je peux te replier pour que tu aies une belle pour que tu puisses faire un overwatch du coup on va plutôt te remettre là et overwatch et salut Gaëldon bienvenue sur le live il est bien mais il est hyper dur je pense qu'on est bien parti pour se faire dépouiller sur la première mission je me suis déjà fait dépouiller dans le tuto en off et là oui on peut dire qu'on se fait dépouiller ouais clairement c'est clairement la grosse taule ici on a une grenade non ? ouais on a des grenades là on peut balancer une grenade comment ça se passe ? c'est jouable ou pas ? vas-y crème une grenade ça me paraît une bonne idée excellent alors lui il saigne moins 10 HP par tour donc on pourrait considérer qu'il est fini du coup on pourrait considérer qu'il est fini donc on pourrait avoir envie éventuellement de venir là alors celui-là on lui pète le cul on a que 55% de chance de toucher quasi au corps à corps ça fait toujours plaisir ici il faut qu'on bute celui-là donc ça va être un travail pour toi 67% allez cesse de dommage t'es sérieux ? les mecs ils nous mettent 1000 life il nous faut 3 tirs pour les défoncer on est dans un jeu à la micro prose Gaëlden donc on commence totalement à poil on a raté un 71% magnifique il va survivre à 16 ah non il panique ok c'est déjà ça il panique est-ce qu'on peut se faire celui-là ? on commence à poil avec des mecs pas expérimentés pas de munitions des armes de merde ah mais j'aurais pu toucher mon pote attends dis-moi que j'ai pas touché mon pote oh la vache j'aurais pu toucher mon pote quoi 656 ah non j'ai touché celui-là j'ai raté lui mais j'ai touché le mec qui était déjà mort et bah écoute je dirais pas que c'était l'objectif mais admettons alors ici on va essayer de se rapprocher de l'autre dans le doute frappe encore ouais c'est un peu ça alors est-ce qu'il saigne au début ou pas ? au début du tour ou à la fin du tour c'est ça la question 45 de dommage putain sachant que là c'est un mec qu'on peut pas se permettre de perdre lui allez 60% c'est raté excellent excellent c'est parfait 13% seulement là de chance ah c'est nul c'est nul c'est nul comment je fais pour voilà je peux tirer avec mon petit pistolet c'est pas beaucoup mieux c'est pas beaucoup mieux ok on va essayer de voir ce qu'on peut faire d'autre ici du coup lui il est pas mort ah non il était en panique il saignait pas il était en panique pardon ah putain j'ai 67% de chance qu'il rate le mec il a pas de couvert ce qui ça celui-là ah non non normalement il est à poil ça nous empêche pas de le rater mais là si je regarde ah non tu vois il est à 11 mètres on a 16% de chance de le toucher de base 10 plus 10 grâce à notre dextérité et moins 5 parce qu'on est pas familier avec notre arme toi par contre ce serait quand même bien que tu te le finisses 71% oh là là le drame allez à ton tour ok un petit critique mais ça n'a pas suffi à le finir il y aurait 6 PV mais au moins il est en panique ok ça c'est cool il se replie il panique ici bah du coup on va peut-être commencer à rentrer dans la zone avec ton gros gun toi et toi par là on reprend ça du coup tant qu'à faire lui on a pas réussi à le tuer il panique plus bien sûr il nous rate ouhou attention et lui il est encore full life heureusement il nous tire super mal il nous tire super mal ah des nouveaux des nouveaux ennemis justement on se disait que c'était trop facile là ok toi te plaît quoi oh la vache ah et puis en plus il faut qu'on reload ok 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 je vois je vois je vois tu as décidé que fuck ok ça c'est fait c'est un peu nimp non bah en fait non techniquement la mission c'était censé être une mission d'infiltration face à des mecs certes d'élite mais qui étaient qui étaient pas bien quoi et du coup on s'est foiré ah lui là qui reste à découvert bah en fait il était paniqué donc il a perdu ses points d'action et je pense qu'ils doivent choisir de tirer plutôt que plutôt que bouger mais je suis d'accord que les couverts sont un peu bizarres alors après le jeu est encore en preview je le rappelle je le rappelle je le rappelle ici on va tenter un overwatch du coup là on est totalement dans le mal et il y a encore Coco qui est là on va se rapprocher faute de mieux toi du coup tu peux pas faire grand chose non plus mais il y a lui il a un angle sur nous là ce qui est pas plaisant alors on peut rentrer pour aller foutre un peu la merde si on le souhaite mais du coup il y a lui qui va nous voir il y a l'autre là qui est en mode un peu relou il y a un endroit où je peux me mettre et avoir un overwatch par là par exemple ça bah tu fais rien lui il continue de nous rater ça c'est cool il va falloir qu'il recharge un moment lui il ressort bah du coup tu viens là 100% de chance en terme d'immersion c'est pas ouf bah je sais pas trop franchement comment les ennemis réagissent encore c'est trop jeune c'est la première mission qu'on fait là donc ce que je sais c'est que le jeu est quand même très dur ça c'était clair dès le tuto est-ce que c'est c'est normal qu'il réagisse comme ça parce que ce sont censés être des piou-pou ou pas je ne sais pas alors lui il a un fusil non il a un PM ok donc techniquement il peut pas s'approcher il va falloir qu'il s'approche pour nous tirer dessus donc on va se mettre par là alors toi tu peux aller jusqu'ici 5% de chance de toucher c'est un peu lèges ah oui et toi t'as pas tiré encore c'est vrai tente nous un petit tir sur le gogo voilà c'est bien ça ah il nous a touchés à un moment on fallait ça pique Martin on va essayer de pas t'utiliser tout de suite toi là si je vais jusqu'ici je pourrais tirer j'imagine que mes chances vont être toutes pourries ah putain faut que je recharge et bah du coup ne fais rien ne fais rien là j'ai 5% de chance parce que j'ai mon vieux 40% de malus parce que c'est un heavy gun c'est quand même de la daube et au petit flingue c'est un peu mieux monté à 33% on l'a touché en plus je peux retirer allez hop on y va on crame de la munition alors toi mets toi là ah tu le vois plus du coup logique ah non t'as plus de munition je me suis gouré de touche je lui ai fait passer le tour plutôt que que recharger c'était très con de ma part ça c'était très con de ma part alors ici on a un 100% va go on peut retirer ou pas non on va se mettre là on aura peut-être une meilleure couverture c'est pas évident oh la vache ça pique le cul ah c'est la fin de mission lui il fallait pas qu'il meure ok on va essayer de le faire plutôt fufu hein ce serait cool ah ouais là c'est le gros échec en fait j'étais en train d'essayer de m'approcher en fufu là et il y a un mec qui m'a vu pile dans ce tangle et derrière c'était la merde alors sachant que Gilden a un truc assez je trouve plaisant dans ce jeu par rapport au jeu tactique de ce style c'est que quand tu te fais détecter tu commences les missions d'attaque cachées c'est assez classique mais quand tu te fais détecter tout le monde se fait pas détecter en fait donc seuls les personnages qui sont vraiment en vue se font détecter et ça je trouve ça assez assez sympathique comme concept c'est à dire que t'as totalement la possibilité de d'essayer de continuer des mouvements de flanc ou des trucs du genre avec tes avec tes mecs si tu veux quoi tu peux aussi complètement charger dans le tas et te faire défoncer c'est partie des possibilités également ok tout le monde est en place passons le tour donc cette fois on va essayer d'y aller un peu plus subtil genre là je vois toujours pas d'ennemis aller par là-bas le soldat si je l'envoie ici est-ce qu'on voit du monde non on voit toujours personne alors je sais que si je l'envoie là il va se faire défoncer donc on va essayer d'éviter enfin en tout cas c'est là qu'il y avait un ennemi avant là je le vois pas donc peut-être qu'il est pas là cette fois mais ah on a vu quelqu'un ok on a un soldat ici qui patrouille dans l'entrée très bien donc si on arrive à aller dans son dos dans la zone jaune on peut lui mettre un petit coup de couteau si on a un couteau bien sûr parce qu'il n'a pas assez de ressources pour équiper des couteaux à tout le monde et on peut le tuer discrètement du coup alors on va aller tranquille ok là on voit personne et ici ici on voit personne toujours pas ici non et ici ici on voit quelqu'un ok un mec qui garde l'entrée très bien avec un peu de bol il fait qu'il va faire comme son pote et il va faire demi-tour et patrouiller du coup on peut venir jusque là de manière à peu près safe alors toi tu vas rester dans le coin et toi et ton gros ton gros gun là est-ce que je tente de venir ici allez on tente de venir ici est-ce qu'on peut sauvegarder pendant les missions on peut sauvegarder pendant les missions ça me paraît carrément une bonne idée est-ce que ctrl-s ça fait des trucs non f5 non ok alors toi t'as bougé toi t'as bougé toi t'as bougé tout le monde a bougé c'est parti ok il fait demi-tour lui aussi il avance ça va être compliqué de s'approcher dans son dos on va venir jusque là je pense ok pareil pour toi t'as même pas assez de retapé assez pour un cardone ok ici c'est une porte ça on a vu que c'était une porte bon là je suis pas serein je sens qu'il va me voir si je me retourne je vais me contenter d'aller là sachant que notre commando a des petits couteaux de lancers qui peuvent potentiellement être utiles on voit qu'il ne voit pas juste derrière l'arme donc je pense que alors après c'est une couverture complète est-ce que ça le fait avec les couverts légers ça c'est une bonne question ici on va peut-être attendre de voir ce qu'il fait tu peux t'approcher un petit peu quand même tu vas attendre ok il va un peu par là alors dans les quick slots le throwing life hit chance 20 ah c'est pas le white chance 20 quand même du coup non alors pour aller juste faisant son dos il faudrait que je crame tous mes points donc de toute façon je ne pourrais pas les mettre de coup on va s'approcher là on sait qu'il ne nous voit pas avec l'arbre ah c'est 22 pour le truc ok bon il reste planqué ça va être au commando de faire le taf là dessus de toute façon les autres ils vont rester cachés ici est-ce qu'il va nous voir s'il fait demi-tour ici il ne nous verrait pas mais est-ce qu'il n'y aurait pas un mec planqué par ici on va y aller en éclaireur avec toi jusqu'à l'arbre ok on ne voit personne parfait tu as bien un couteau toi tu as bien un couteau toi tu n'as pas de couteau toi tu n'as pas de couteau toi on prend un risque ok parfait il ne nous voit pas il ne nous voit pas toi c'est bon toi c'est bon toi tu te planques ici on va venir jusque là et on se planque il y a un peu plus de tension là c'est sûr pars pas trop loin toi il faut que j'arrive à te rattraper et à te mettre un coup de couteau genre là alors là par exemple si je cours il me chope donc il faut que j'aille jusqu'ici 14 20 il faut combien pour le couteau 8 oh putain c'est cher si je cours en ligne droite j'aurais pile assez donc à mon avis je n'aurais pas assez on va tenter juste assez j'aurais juste ce qu'il faut bim ok ça en fait déjà un de moins toujours ça de munitions en moins utilisées par contre on n'a plus de points de mouvement donc on est à poil au milieu de nulle part on va progresser avec le soldat jusqu'ici et on a spoté quelqu'un ok ici on a un mec qui surveille cette zone on va sauvegarder ouais sneaky 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 vite fait quand même je ne suis pas serein là debout au milieu de la zone mais bon et on a spoté un autre ennemi ok voilà ceux-là là ils surveillent les uns les autres je pense mais peut-être qu'ils se déplacent ouais c'est ça là on voit que la zone la zone jaune a disparu là on ne peut plus aller dans son dos alors est-ce que tu as assez toi 18 oui tu pourras mettre un coup de couteau vas-y ça commence à save scum bah franchement c'est un jeu micro prose j'ai même pas honte de save scum je prends qu'une sous-jour qu'une seule sauvegarde parce que l'Iron Man sur des jeux en preview voilà mais par contre ouais sauvegarder sauvegarder autant que possible ça ouais j'ai pas de j'ai franchement aucune honte quoi parce que c'est le genre de jeu ça peut partir tellement vite en sucette sans parler de crash ou quoi que ce soit ça peut partir tellement vite en sucette toi tu fais rien toi tu fais rien alors lui il bouge pas et lui il bouge pas d'accord donc ces deux là déjà on va pas pouvoir se les faire comme ça est-ce qu'on a moyen de rentrer dans ce bâtiment par une fenêtre quelconque non il n'y a que la porte alors aussi on peut peut-être sauter par dessus ça plutôt avec le soldat tant qu'à faire on voit quelqu'un d'autre là oui on a spoté quelqu'un ah c'est lui qui nous a vu la dernière fois ah lui c'est pareil sneaky ça va pas être simple ça va pas être simple de le sneak on va rentrer quand même jusque là toi on revient un peu dans l'action bon je pense que là on est bon pour ce flanc là on fera rien de plus ici j'aimerais bien venir jusqu'ici voir s'il n'y a pas un autre mec caché quelque part ok il semblerait qu'on voit globalement tous ceux qui sont dehors ici on pourrait peut-être péter la fenêtre et faire des trucs sachant qu'il y a des medkits ici ah on voit maintenant que c'est des medkits ici il y a des munitions de 45 et ici des uniformes et des casques de la Wehrmacht très bien très bien très bien tu vas rester là toi tu vas attendre que les copains arrivent ouah du coup tu vas venir jusqu'ici ça bouge pas ça bouge pas et ça bouge pas ok donc ici on peut potentiellement y aller sans être vu ça peut nous permettre un flank alors on va sauvegarder pour être sûr des mouvements quand même hop vas-y viens là normalement t'es pas remarqué excellent alors comment on va les gérer ceux-là les choper dans le dos paraît compliqué pour le moment je crois pas qu'il y ait de mécanique de faire du bruit ou un truc du style par contre on peut se placer pour essayer de les avoiner plus efficacement faire une petite embusquette des familles donc là on est flanqué par l'autre qui est là-bas on va essayer d'amener les copains pour s'en occuper alors toi t'es un snipe alors attention aux véhicules ils peuvent exploser on l'a vu dans le tuto ça peut être un petit peu gênant ici est-ce que si je rentre ça fait du bruit c'est écrit en jaune ah non c'est jaune parce que je peux loot alors vas-y va loot ah ça fait ouais on l'a vu la zone de bruit quand même pour la discrétion c'est mieux de ne pas faire exploser ouais bah j'entends bien ouais mais pas assez d'AP pour le loot ok parfait toi t'attends toi tu vas un coeur done et ici et salut Ardarin merci beaucoup pour le raid j'espère que ça va bien bonjour à tous les raiders j'espère que votre partie s'est bien passé on va se passer par là sur quoi vous étiez du City Skyline parce que tu as commencé ta partie de City Skyline 1 Timberborn ah oui Timberborn et salut Sobeka bienvenue sur le live alors ici on peut aller chercher ce truc là c'est parti on va le faire au cas où il y a des renforts qui arrivent et que quand on aura lancé la bataille et que tout partant sucette hop si tu le fais ce ne sera pas en live ok 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 du coup comment on va faire vu que si je pète la fenêtre ça fait du bruit et que je passe par la porte je vais être dans son angle a priori je ne vois pas vraiment de moyen de le gérer ah mais de toute façon il n'a pas de couteau il n'a pas de couteau il faudrait y aller avec toi on va essayer toi tu es le soldat ou tu es le sapeur tu es le sapeur mais tu n'as pas ton quick inventory pour se servir de ce truc là donc ça doit certainement être un truc spécial à faire c'est même pas que c'est trop cher le couteau c'est que pour le moment je n'avais pas moyen du tout d'en acheter enfin je peux tenter d'envoyer des sous à mon trafic en d'art mais espérer qu'il m'envoie des trucs mais pour le moment vu qu'on n'a pas une super réputation ça peut aller de rien jusqu'à du stuff de merde jusqu'à carrément des trucs des trucs vérolés qui vont nous péter la gueule ah la porte est verrouillée intéressant donc il y aura un sperg ah oui il est ici le mec qu'on doit qu'on doit aider ok très bien donc on sortira un peu plus tard si besoin là on peut courir jusqu'ici avec notre gunner ça peut être intéressant je pense ici on va rester en couverture lourde ah et quoi qu'on a on a quand même un PM donc on sait que c'est un peu de la merde on va plutôt se mettre par là hop à mon avis la bataille elle va se lancer par là mais bon pour le moment on reste tranquille je vais essayer de sniper l'autre gogo là et je pense que dès que je vais péter la fenêtre ça va partir en couille donc Overwatch moins 40% de chance c'est chaud par contre c'est intéressant j'avais pas vu mais c'est marqué que c'est pas c'est pas déclenché par les ennemis qui patrouillent ça c'est plutôt cool là on a 1% de chance là sérieux c'est tout quel lose met toi plutôt par ici et puis il met un Overwatch ici du coup on va sortir il fait du bruit il nous a pas entendu Overwatch et donc là on va aller dans son dos il nous a vu il a droit à un tir ah putain ça fait mal au cul l'Overwatch là qui rate raté le moins 40% de chance de toucher à mon avis il va faire mal au cul peut-être un petit peu trop mal au cul même ok alors à nous du coup on a un tour ça c'est déjà une bonne nouvelle là ah oui là tu le vois pas d'accord et si je te mets ici tu le vois pas non plus c'est un peu la loose bah replie-toi dans la baraque j'ai envie de dire et Overwatch ici ici ce serait plutôt toi là tu as quand même un beau tir je pense 80% allez 80% de flanking prends je crois que j'ai oublié de mettre lui en Overwatch du coup mais bon c'est pas grave toi tu as 9 là je peux passer à 19 ça fait pas lourd 19 quand même après on peut tenter si je sois plein et que je vais ici là je peux tirer dans son dos ça me paraît pas inintéressant un petit critique au petit Wesson c'est pas ouf mais c'est toujours ça toi tu as un 47 sur lui il peut passer à 67 en visant vas-y avoine-le parce qu'avec son minigun il me stresse là il est pas considéré comme à couvert non on est juste un petit peu loin il panique ça c'est cool ça ok ça va pas déclencher l'Overwatch tiens rigolo je m'attendais à ce qu'il déclenche bon c'est pas grave de toute façon il pourra pas jouer ce tour là il nous reste lui là qui est pour le moment un peu à l'ouest mais j'ai pas vraiment moyen de l'amener donc il tire malheureusement donc on va se mettre à couvert pour le moment tu peux tirer là non tu peux pas tirer hop hop il nous rate ça c'est plutôt le bon plan lui il me fait chier par contre waouh saloperie merci d'être passé Galden ah coucou toi content de te voir tiens ok ici du coup on est flanqué mais on peut choper un 40% sur lui au machine gun raté pas cool toi tu peux t'approcher jusqu'où pour tirer jusqu'ici on va essayer de se débarrasser de celui là si on peut ah la vache 53 ça passe pas si on pouvait se débarrasser de lui ah il a paniqué bon bah c'est déjà ça on va pouvoir peut-être bouger un peu là non il nous reste qu'un AP on va pas pouvoir bouger ici par contre faut aller s'occuper du rigolo là-bas on va avancer d'une case et à couvert ici on va aller j'ai envie de dire jusque là et à couvert alors là seulement 20% ah ouais putain on est blessé à mort quoi on va se mettre là bordel et salut l'oévan bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien non il faut qu'on se fasse celui-là parce qu'il va nous défoncer en plus il y a encore 49 PV de fumier quoi où est-ce que je peux me mettre se replier ici et on va l'avoiner ok 57 de dommage excellent on a réussi à se le tuer ça c'est nickel tu lui as donné un pain d'avoine ? ah putain on va prendre cher ah la vache et bah écoute ça va pas trop mal l'oévan et sur ce jeu est pas facile je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser mais ça va alors je peux tirer sur lui à 100% on va pas s'emmerder voilà et après par contre on va se mettre là pour être au moins un minimum à couvert là il faut qu'on court bah ouais j'ai un cadavre oui de fait il est mort malheureusement c'est la vie c'est la mort plutôt c'est la mort oui effectivement Chobity merci de me le rappeler c'est la mort c'est la mort c'est la mort alors il y a lui qui nous emmerde par contre là le Wehrmark soldier ouais on a 99 bah go si on peut le faire paniquer ce serait cool non il est juste blessé parce que là du coup on a quand même des on a quand même des ils nous sont dans notre dos quoi donc nos positions sont pas ouf lui voit très bien celui-là et lui peut très bien voir celui-là quoi bon heureusement lui c'est un PM donc il va pas faire de miracle avec encore que si il nous touche saloperie oh putain ça pique le cul allez 66% hop ça c'est fait et toi là tu peux éventuellement aller dire l'eau d'arrêter de jouer au con comment ça se passe non tu peux pas merde ouais t'as juste pas assez de points pour faire ça quoi bordel t'as du bandage ce qui nous sert à rien ok on va attendre on va voir si on peut faire quelque chose de mieux quoi ouais ou taille tu peux pas tirer quoi si tu peux tirer mettre ici éventuellement gagner quelques pourcentages raté 47% c'est pas assez 47% on le sait bien voilà 27% quel enfer ok on met un critique c'est déjà ça là du coup malheureusement on peut rien faire toi tu pourrais encore tu pourrais encore faire des trucs potentiellement par contre peut-être un overwatch on sait jamais et toi je pense que tu vas décéder oh putain le jeu est hyper dur le jeu est hyper dur quoi bordel le comportement des ennemis reste un petit peu bizarre je l'accorde là je sais pas ce qu'il fout à rester comme ça après les gens qu'on a de ce côté sont très mauvais donc peut-être qu'il se sent pas en danger mais ça reste assez bizarre quand même ça reste quand même assez bizarre allez là on a un 100% on va mettre un tir voilà merci on a pas réussi à sauver le copain malheureusement mais bon avec ce qu'on peut hein et ce qu'on a surtout ici on avance on tente un tir à 49 on rate tu vas courir jusqu'ici c'est important de sauter par dessus le tonneau ah bah ça coûte moins cher on tente un overwatch un overwatch un overwatch ok il recharge il nous rate c'est déjà ça allez oh 60% ça passe pas quoi ah je le vois pas zut bon overwatch toi si je te mets ici t'as 37% de chance c'est tout c'est pas beaucoup 37% de chance t'as plus de munitions t'as plus de munitions bah recharge c'est que je te dise moi on va te mettre là toi tu seras peut-être un peu plus à l'abri il peut faire du friendly fire euh je sais pas s'il y a du friendly fire le jeu c'est dur comme ça parce que là il était un peu sur la ligne il était un peu sur la ligne ouais je suis d'accord il reste un PV vous êtes sérieux quoi je sais que si je rate le mec et qu'il y a un autre ennemi derrière je peux le je peux l'avoir mais bon bah c'est pas une réussite qui êtes vous ? qui vous a envoyé ? calmez-vous on est ici pour vous sauver nos amis mutuels nous ont envoyé vous êtes en sécurité maintenant vous pouvez soit nous rejoindre ou partir sur votre propre chemin notre seul ordre de vous sauver on a réussi notre mission enfin on a complété notre mission parce que réussie c'est un grand mot le reste dépend de vous 56% de chance de toucher et euh les communistes auront un petit bonus de morale mais les communistes sont morts donc euh et on a un mec qui est de type novice et bah on va l'accepter alors on pourrait ne pas l'accepter et restart la mission ce qui est probablement ce que je ferais si j'étais pas en live parce que putain ça a coûté cher alors les soviétiques nous aident nous aiment un peu plus mieux alors pause euh pause qu'est-ce qu'il se passe ? ammo ah on a du loot player supply on prend tout accept all oui on a récupéré quelques fusils de nos gens décédés très très bien euh ouais c'est ça ouais c'est ça oui 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 bien sûr c'est ça bon on a des gens à mettre à soigner oh oui bah oui il faut qu'ils se soignent il faut qu'ils se soignent il faut qu'ils se soignent c'est comme ça c'est dur de vouloir le soigner bah ça peut s'entendre si il est en train de bosser un truc hyper important mais là en l'occurrence en termes de trucs hyper important ah non le russe a survécu on a perdu euh le sniper et le sapeur ok bon deux rôles qui étaient quand même potentiellement cool lui il est de type novice et il était cuisinier ok bon je pense que c'est pareil c'est scripté hein pour qu'on construise la cuisine euh ah et du coup on va pouvoir le spécialiser il doit être au moins level 1 pour avoir une classe d'accord euh ok bah ok il est level 1 là non il est level 0 donc du coup si je lui dis je veux qu'il soit sniper je peux pas choisir très bien donc il va falloir qu'on l'entraîne avant qu'il choisisse une classe assez classique il faut utiliser la radio pour avoir des recrues euh bah ouais il va falloir utiliser la radio sauf que si je me gourde pas si non on a on a notre radioman il a survécu ah ça serait marrant le radioman il survivre pas bah si le radioman il survivre pas tu peux mettre n'importe qui sauf qu'ils sont pas qualifiés donc ils ont pas de bonus c'est tout ils gagnent pas d'xp on l'a vu tout à l'heure et moi je l'ai pas vu bah non tu l'as pas vu t'étais pas là mais c'est pas quand même pas bien ma faute ouais on voit que finalement ça arrive assez vite qu'on soit blessé quand même hein reduce melee damage reduce overwatch penalty au niveau 3 si on trigger en overwatch c'est nous qui attaquons rigolo je pense qu'on va prendre ça du coup un petit passif comme ça alors toi t'as Lucky Bastard ok c'est pas mal et là on excelle sous la pression je pense qu'on va plutôt prendre les points d'action oui Iron Man ça te permet pas qu'il et là on va prendre le Heavy Gunner ah c'est vivant et Iron Man ça permet qu'il saigne pas d'accord ok bah on va arrêter l'épisode de VOD là si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat c'est le moment j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire le jeu je rappelle sort le 18 novembre si vous voulez l'acquérir j'ai pas de lien particulier pour mais il y a un lien en description pour aller sur Steam merci à toutes et à tous d'avoir suivi et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde